Bienvenue au nouveau pour cette traditionnelle présentation des nouveautés de Dolibar. On va parler donc aujourd'hui de la V16 et de ses nouveautés. A tes souhaits, ça sera sur la vidéo. Bien, premièrement la compatibilité. Donc une des grosses modifications c'est que Dolibar soit compatible pour sa V16 avec le PHP 8.1. Il y a encore des travaux en cours aujourd'hui et demain, mais on touche au but. On supporte la version maintenant de MySQL V8 et plus. Et puis on a fait quelques mises à jour de librairies majeures qui sont utilisées dans le projet. Voilà pour cette aspect de compatibilité. Si on regarde maintenant en termes de nouveautés, simplement en termes de quantification, nous avons le chiffre ici qui a été oublié, mais on peut faire le total. Voilà, on est à peu près à 200 modifications nouveautés. On ne va pas toutes dérouler dans cette présentation, on va voir les principales. Voilà, le fait marquant c'est surtout qu'on a la part de nouveauté qui est dédiée aux développeurs en fait. C'est devenu une part très importante dans le projet plutôt que de nouvelles fonctionnalités utilisateurs. Voilà, sinon on est sur un rythme qui est constant en termes de modifications, d'évolutions, qui correspond globalement à la capacité maximale à engranger un certain nombre de fonctionnalités dans la période, dans la fréquence de release d'Olibar qui est une fois tous les six mois. Parmi les choses qui ont été introduites, en ce qui concerne le design, l'amélioration du look and feel, toujours chantier d'amélioration du responsive, ce qui est un travail permanent à chaque version, donc je le mentionne à chaque fois. On a l'arrivée de premières vues Kanban, donc pour l'instant c'est vraiment expérimental. C'est géré par exemple sur la liste, je ne sais plus, il y a une ou deux listes qui gèrent actuellement cette vue-là. Mais ce qu'il faut savoir c'est que la gestion des vues Kanban a été intégrée dans le module builder, donc si vous faites un nouveau module avec le module builder, l'objet que vous créez, si vous décidez de gérer une liste d'écoles, bien cette liste d'écoles, vous aurez le mode liste, mais aussi vous aurez la possibilité de switcher sur la vue Kanban. Pour l'instant, ce n'est pas une vue Kanban par état, c'est juste simplement les vignettes qui apparaissent sous forme de... présentées sur l'écran des parties pour optimiser l'espace. Voilà, l'étape d'après ce sera des vues Kanban par colonne, pour l'isoler en fonction d'un état ou d'un critère de rôtrement particulier. Une autre évolution, c'est l'apparition en standard de ce petit icône dans la barre de menu en haut, donc le menu pour ajouter un élément rapidement sans passer par tous les menus, la navigation traditionnelle, c'est-à-dire qu'en cliquant sur cette petite flash ici, on va dérouler la liste de tous les objets qui sont gérés par Dolibar, les sociétés, les produits, etc., et on va pouvoir choisir afin d'arriver directement sur la fiche de création de cet objet, sans avoir à passer par la navigation traditionnelle. Elle est où cette option ? Elle est où cette option ? L'option pour pouvoir faire apparaître ça, c'est dans l'affichage, configuration, affichage, on a juste une case à cocher, oui, c'est pas très dur, pour la faire apparaître. Mais je me demande même si elle n'est pas active par défaut, sur les nouvelles installations. Non, elle n'est pas. Mais je vais la mettre. Il y a un raccourci clavier derrière, voilà, en mettant la souris dessus, on a un petit pop-up qui explique quel est le raccourci clavier, tout comme on a un raccourci clavier pour les bookmarks. Une autre évolution que l'on a, c'est plus d'options sur le thème top menu disable image. Donc cette option, c'est une option qui est, pas c'est son nom technique, mais en fait elle est accessible dans les options d'affichage de Dolibar. Aujourd'hui, elle n'avait que deux valeurs, c'est-à-dire qu'on était, soit on affichait les icônes et le texte en dessous, soit on affichait que le texte. On a aujourd'hui plus de solutions, plus de valeurs possibles. On peut dorénavant afficher uniquement les icônes, donc sans le texte. Et dans ce cas-là, le texte va apparaître quand on va mettre la souris au-dessus de la barre. Donc ça y est avec la valeur 2, il me semble. Dans ce cas-là, en passant la souris sur cette barre de menu duo, le texte des menus va simplement devenir visible. L'option 3, c'est un peu la même chose, mais c'est uniquement le menu sur lequel on va mettre la souris où le texte va apparaître. Et l'option 4, il n'y a jamais de texte qui apparaît. On est uniquement en mode graphique pur. En ce qui concerne les améliorations sur la sécurité et les performances, au niveau de la sécurité, on a encore eu quelques retours, on n'a plus grand-chose, honnêtement, sur la plateforme de DotBounty sur laquelle Dolibar collecte les reportings de boîtes de sécurité. On en a encore eu quelques-uns qui sont vraiment très mineurs, mais les derniers qui restaient ont été intégrés dans la V16. Voilà, le flow s'est complètement tari en termes de reporting. Les chercheurs en sécurité commencent à ne plus réussir à trouver. Donc c'est plutôt une bonne chose. Parmi ces changements dans la V16, il y a un changement de comportement important qui est cette option aussi. Donc, main security CSRF with token, qui consiste à dire « je protège les pages Dolibar contre les attaques CSRF ». Donc c'est une notion technique, mais il faut savoir que jusqu'ici, on utilisait un token pour éviter ce type d'attaque. Dans la version 15, par défaut, c'était toutes les requêtes qui étaient envoyées, tous les formulaires qui étaient postés, qui étaient protégés. Donc les requêtes de type post. Maintenant, on protège également tous les liens, simplement les liens sur lesquels on clique. Donc dès que vous avez un lien avec une action potentiellement destructrice ou modificatrice de données, il faut aussi, en plus du paramètre action, qu'il y ait le paramètre token qui soit fourni. Sinon, ça ne passera pas. Donc ça, c'est le mode maintenant par défaut. On protège à la fois le post et le get. Donc c'est beaucoup plus sécurisé. Mais il faut savoir que vos modules doivent aussi prendre en charge ce paramètre pour tous ceux qui développent des modules extérieurs qu'ils s'assurent, qu'ils transmettent bien le token dans chaque appel d'URL, que ce soit les formulaires, mais aussi les liens sur lesquels on clique. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités diverses, nous avons également une amélioration de la gestion du time zone. Donc ça, il y a beaucoup de dates où le time zone n'était pas forcément géré correctement. C'est un peu compliqué si on avait un time zone sur la base zonée qui était différent de celui du serveur ou encore différent de celui du visitateur. Donc ça pouvait créer quelques dysfonctionnements. Tout ça, ça a été pas mal amélioré dans cette V16. Ensuite, on a également une gestion des comptes bancaires en multidevise. On pouvait déjà définir qu'un compte bancaire était dans une autre devise que la devise de travail habituelle. mais ça empêchait ensuite de... Donc c'est un cas qui paraît forcément très courant, mais en tout cas, ça bloquait l'utilisation du module compta puisqu'en fait, on avait des enregistrements dans une devise en banque et d'autres dans une autre devise. Maintenant, on est compatible complètement avec le module de comptabilité double entrée, y compris si on utilise des comptes bancaires dans des devises différentes. On a une page publique qui a été ajoutée, donc qui est portée par le module projet opportunité. Le fait simplement d'avoir ce projet, dans la configuration, il y a un onglet dédié qui vous affiche une URL spécifique et cette URL, c'est une URL publique que vous pouvez utiliser, communiquer, vous mettre sur votre site web qui permet simplement d'arriver sur une page générique avec un formulaire pour prendre un contact. Donc, si un client ou un prospect remplit des informations sur son formulaire, son nom, son prénom, sa petite question qui lui va bien, pouvez-vous me contacter ? Je suis intéressé par votre produit. Lorsque le client fait entrer, automatiquement, ça va créer une opportunité, donc un projet avec la nature opportunité dans Dolibar. Bien sûr, vous pouvez aussi intégrer ceci comme on le faisait avant, par une API, avec vos autres systèmes, mais pour tous ceux qui n'ont pas ça, ceci à disposition, il y a une page toute faite, prête à l'emploi, d'une apparence plutôt neutre. On a une fonctionnalité de lettrage dans le module comptabilité, qui permet de topper un peu à l'ancienne, à la mode comptabilité à l'ancienne, faire en sorte que ces deux lignes-là, je leur mets la même lettre de lettrage A, B, etc. C'est vraiment pour répondre à une demande de certains utilisateurs qui sont habitués à faire ceci. Honnêtement, dans un ERP où la ventilation est faite en automatique, le lettrage est forcément bon puisqu'il est automatique. Donc, voilà, mais c'est une fonctionnalité qui permet de répondre à une demande où il y en a encore qui veulent absolument s'assurer que ne serait-ce qu'il n'y a pas de bug dans le logiciel, c'est une solution, cette fonctionnalité-là. Il y a quelques améliorations sur le module de gestion d'organisation. Donc, il y a un module qui était rentré déjà en V15, mais à titre expérimental. Aujourd'hui, il passe en stable et on a quelques améliorations. Donc, je vous rappelle, ce module permet, lorsqu'on crée un projet, de dire que sa nature, il a vocation, en plus des autres vocations habituelles, qui est de gérer des opportunités, oui ou non, de pouvoir saisir du temps dessus, oui ou non, de pouvoir facturer le projet, oui ou non. On a en plus, maintenant, est-ce qu'on va utiliser ce projet pour organiser un événement ? Comme par exemple, celui qu'on est en train de faire ici. Donc, un événement, c'est quoi ? Ça peut être un événement online, ça peut être un événement physique, ça peut être avec des conférences, sans conférences, avec des stands à tenir, etc. Donc, c'est ce module qui permet de gérer tout ça. Voilà, on a quelques notions supplémentaires qui sont apparues, comme par exemple, la possibilité de mettre un nombre maximal de participants à un événement, ce qui permet de fermer automatiquement le formulaire d'inscription publique, qui est également fourni par ce module, qui permet à chacun de s'inscrire à un événement, voire même de payer en ligne automatiquement. Et puis, lorsqu'il y a une inscription à cet événement et qu'il est payant, il y a aussi le PDF maintenant qui est envoyé par e-mail avec la facture qui est automatiquement enregistrée. Voilà. Les factures récurrentes sont disponibles et maintenant sur les factures d'achat. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est une grosse fonctionnalité qui ouvre la porte, en fait, à pouvoir faire de la planification très sortie, puisqu'on a la vision des factures récurrentes clients, on a la vision des factures récurrentes fournisseurs. On va pouvoir, par extrapolation, avoir une vision sur le futur du compte bancaire et de la trésorerie. Bien. Nous avons une fonctionnalité, une réécriture, une refonte de la fonction d'import qui n'était vraiment pas pratique, puisqu'on devait faire des drag and drop pour faire son mapping. Donc, le mapping, c'est vraiment dans ce qu'on veut importer. On a un fichier CSV ou un fichier Excel. On veut le mettre dans Dolibar. Ce fichier Excel a des données, des colonnes. Dolibar a lui-même plein d'informations, mais il faut faire la correspondance entre le fichier et les sources. Donc, si on prend le fichier exemple fourni par Dolibar, le fichier exemple est taillé pour être pile en phase avec les colonnes, donc il n'y a pas de souci. En général, on a plutôt un fichier avec juste quelques informations. Le fichier vient d'une source externe, donc ce n'est pas la même correspondance des colonnes, la même position, le même nom. Donc, on a cette opération de mapping qu'il fallait faire manuellement. Donc, la première évolution qui a été faite, c'est que maintenant, au lieu de faire comme on faisait auparavant, comme on devait faire des drag and drop, donc dès qu'on déplaçait une colonne, ça déplaçait toutes les autres, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On voit directement sur la colonne de gauche, là, le coup d'écran en plus, elle date, mais on voit directement le nom des colonnes telles que c'est dans votre fichier Excel, par exemple, donc champ A, champ B, champ C, etc. Avec un petit exemple de données qui correspond à la première ligne, qui souvent est la ligne de titre, sinon on va voir la valeur de la première ligne. Et donc, ça, ce sera fixe, plus de drag and drop à faire, ça ne va pas changer. Si vous avez 5 lignes dans votre fichier Excel, vous aurez juste 5 lignes ici. Et en face, vous allez simplement avoir une liste déroulante avec la liste de tous les champs possibles qu'il y a dans l'application. Et vous allez juste dire, ma colonne 1 de mon fichier Excel, c'est simplement le code fournisseur. La colonne 2, c'est le nom. Et donc, vous choisissez. L'autre, ça, c'est la première évolution. Donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile à comprendre aussi. Et la deuxième et grosse évolution, c'est qu'on a un mapping automatique qui est tenté par l'application. C'est-à-dire qu'en fonction des informations qu'elle a sur le nom de la colonne, elle va essayer de retrouver un équivalent par rapport au nom sur une règle de syntaxe sur le nom pour essayer de pré-remplir automatiquement, finalement, la liste déroulante. Autant dire que si vous prenez le fichier Excel de Dolibar, ce mapping, il sera fait à 100% automatiquement. Dans le cas contraire, si votre fichier vient de source extrême, si vous avez la colonne non, automatiquement, on va avoir la colonne non ici. Si cette colonne, elle s'appelle raison sociale, il ne va pas forcément réussir à faire le matching puisqu'il va s'y chercher par rapport au nom. Et donc, il faudra savoir que la raison sociale de votre application A doit aller dans le champ de l'application de Dolibar. Voilà. Donc, ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial. C'est, voilà, une évolution majeure pour les utilisateurs qui ont besoin d'importer des données. Qui c'est qui a fait ça ? C'est Lucas qui a fait ça. Oh, Lucas. Voilà, qui a encore quelques bagues à corriger. Mais, c'est déjà aujourd'hui opérationnel. C'est compatible avec un système. Si on avait enregistré les modèles d'export ? Alors, si vous avez enregistré les modèles d'export ? D'import. D'import, pardon, oui. Je pense que c'est compatible. Je crois qu'on doit pouvoir toujours les réutiliser. Oui, il y a une... Normalement, ça devrait. On sauve, on stocke les données de la même manière. C'est uniquement l'écran qui permet de faire le mapping à l'écran qui change. Alors, ce n'est pas encore sûr, mais il y a eu une réécriture par Alexandre du module A7. Ce n'est pas encore totalement intégré dans la branche de travail aujourd'hui de Dolibar. Mais, j'espère l'avoir... C'est un module qui est expérimental. Il n'était pas encore disponible pour tout le monde, mais j'espère l'avoir dans la V16 une version réécrite qui est beaucoup plus riche. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que le travail est encore en cours, mais il y a une forte probabilité pour qu'il y ait une refonte complète de ce module qui ne sera, je pense, pas compatible avec l'ancien, mais de toute façon, comme l'ancien n'a jamais été vraiment publié puisqu'il était toujours au statut expérimental, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Donc, on devra avoir un module beaucoup plus complet. Un autre module, qui s'appelle le module Webhook, qui pour l'instant est aussi à l'état d'expérimentation. Donc, c'est un module qui consiste à pouvoir pousser dès qu'on fait une action dans l'olibar, une action métier. Je veux créer un client, je modifie une facture, j'enregistre une note de frais, peu importe ce qu'on fait. Dès qu'il y a une action métier, donc ils sont identifiés dans l'olibar par un événement qui est un trigger, et bien, on est capable de déclencher l'appel d'un service de type REST, pardon, oui, c'est ça, de type REST, non, enfin, c'est un simple appel d'URL avec l'envoi d'un fichier JSON vers une source extérieure. Donc, on va déclarer ces sources, on va dire, je veux envoyer une info à l'appli extérieur Toto, une autre info à l'appli extérieur comptabilité. Pour l'appli comptabilité, je veux que ce message soit poussé dès que je modifie une facture. Bon, on va mettre l'URL du serveur distant que l'on veut contacter, on va lui indiquer la liste des triggers sur lesquelles on veut pousser l'info, et à chaque fois que l'on va faire cet événement, ça va pousser le message JSON. Voilà. Donc, ça doit encore être amélioré parce qu'il y a beaucoup de services externes qui nécessitent une notification avec un token que ce service aujourd'hui ne gère pas encore, sauf si on peut mettre le token dans l'URL dans ce cas-là. Quand on configura la cible, on mettra l'URL avec le token à vue. Mais c'est un premier G qui est déjà aujourd'hui opérationnel pour pousser des messages sans finalement faire de module simplement par de la configuration. On envoie un fichier JSON. pour les développeurs intégrateurs, j'ai dit au tout début qu'il y avait pas mal de choses pour eux. Parmi ces choses, nous avons une évolution structurelle qui est qu'on ne va plus dans Dolibar lors d'une installation nouvelle, on ne va plus créer les tables systématiquement puisqu'en fait le nombre de tables commence à accourdir, le nombre de fonctionnalités aussi. Donc, on a maintenant la possibilité lorsqu'on va faire son module de mettre une information après le nom de la table dans le fichier SQL, un petit tiré avec le nom de ce module. Donc ça, c'est pour les auteurs de modules. Mais c'est également vrai pour le cœur de Dolibar. Il y a déjà plusieurs modules de Dolibar qui fonctionnent comme ça dans cette nouvelle version. et le fait d'avoir ce type de préfixe-là fait que finalement les tables ne seront créées que lorsqu'on va activer le module. Donc ça réduit fortement le nombre de tables créées dans une instance vierge. Une autre évolution qui a été faite, c'était surtout pour éprouver le framework et voir la capacité Dolibar a évolué sur des modifications structurelles fortes parce que sur le plan d'utilisation il faut encore en trouver le besoin. Mais on peut dorénavant décider de dire je ne veux plus stocker la session dans le PHP, ce n'est plus PHP qui va stocker la session, c'est Dolibar lui-même qui va le stocker dans une table. Et donc l'événement de l'objet de session il est stocké dans une table. Et ça, ça se fait simplement par un changement d'une variable, l'ajout d'une variable dans le fichier de configuration Dolibar. Alors, ce n'est pas forcément plus sécurisé parce que finalement si on vous vole votre base de données on vous vole aussi tous les jetons de session. Mais ça peut répondre à des besoins puisque du coup on est capable d'administrer des sessions pour des cas particuliers simplement par l'administration de la table de la base de données. Mais ça a permis de voir que finalement la structure, l'organisation du code était plutôt bonne puisque c'est quand même un changement très structurel et ça a pu se faire en quelques lignes de code en fait. Une autre évolution qui va intéresser beaucoup les développeurs c'est qu'on... une nouvelle règle de nommage dans la manière de faire les écrans notamment pour les tableaux et les formulaires. Vu qu'on a des formulaires donc des formulaires de saisie d'un objet avec une clé, un libellé et puis une valeur ces formulaires auront maintenant un style CSS à la fois sur la ligne mais aussi un style CSS particulier sur le titre et sur la valeur qui fait que on va permettre à des développeurs de réexploiter ça et puis de pouvoir identifier n'importe quel champ dans le formulaire par du JavaScript afin de permettre des interactions diverses grâce à cette convention de nommage qui est fixe. Aujourd'hui cette convention de nommage elle est appliquée juste dans quelques écrans. Le travail n'a pas été fait sur tous les écrans donc ça va venir avec le temps. Ce ne sera pas le cas de tous les écrans de la V16 il y a aujourd'hui juste quelques écrans. Par contre c'est déjà géré dans tous les extra-fils donc si vous ajoutez si vous avez mis des champs particuliers supplémentaires grâce à la fonction des champs complémentaires de Dolibar vous aurez déjà cette convention de nommage là qui apparaîtra et puis c'est également géré par tous les modules que vous allez faire avec le module builder la totalité de vos formulaires utilisant cette convention de nommage. ensuite des améliorations sur les performances donc avec l'augmentation du parc des utilisateurs et surtout de la taille des entreprises qui utilisent Dolibar on commence à détecter des défauts qui étaient pressentis mais qui avaient été anticipés dans la conception il y a très longtemps mais sur lesquels on n'avait pas forcément poussé l'optimisation maximum. donc là il y a un nouveau modèle que vous trouverez donc qui est utilisé lorsqu'on fabrique un module avec module builder mais que vous trouverez aussi déjà implémenté dans certaines listes donc c'est un nouveau modèle de conception de la liste du moins de codage pour récupérer les informations de la liste et les afficher à l'écran. Il faut savoir que l'ancien code si on applique un copier-coller de certaines fonctionnalités et si on regarde le template d'un module standard tel qu'il était fait anciennement on fabriquait la requête avec les informations les critères de fil que l'on voulait extraire ensuite on exécutait cette requête avec une instruction ensuite on allait obtenir la quantité d'éléments qu'il y avait dans la réponse et ensuite on allait faire une boucle et dans cette boucle on allait récupérer chaque réponse pour pouvoir fabriquer finalement l'écran. Il s'avère que PHP c'est comme ça qu'il y est fait avec les drivers d'accès aux bases données le premier accès qu'on fait où on va juste exécuter la requête va déjà provoquer le téléchargement de toute la réponse quel que soit ce que l'on va faire après donc dès le premier accès si la base est trop grosse finalement on sature la mémoire PHP et puis surtout on a une surcharge réseau qui est totalement inutile donc il y a or le but de l'exécution de cette requête dans un premier temps c'était juste pour connaître le nombre d'éléments total on essayait de faire d'une pierre de coup c'est à dire avoir la réponse et en même temps avoir l'élément total ce qui n'est pas terrible puisqu'en fait la réponse qui nous intéresse c'est souvent une liste limitée puisqu'en fait on a un système de navigation partout et donc la nouvelle structure que vous pourrez aller voir au menu builder ce qu'est-ce qu'elle fait c'est qu'elle va elle est compatible avec ce qu'on a aujourd'hui simplement le premier appel plutôt que de faire simplement l'exécution de la requête on va transformer cette requête juste pour faire un comptage et donc le premier appel il va juste demander combien j'ai d'éléments et une fois qu'on a ça ensuite on va boucler et on va aller chercher nos réponses pour fabriquer notre tableau si notre tableau est à 50 éléments on va finalement interroger que 50 fois et on va récupérer finalement que 50 lignes de la base donnée il n'y a que 50 lignes qui vont transiter et donc ça autant vous dire que ça corrige pas mal de problèmes de performance de lenteur sur les très grosses bases c'est surtout en fait la grosse levée de limites c'est surtout au niveau de la mémoire PHP où en fait PHP mettait de lui-même lorsqu'on a interrogé lorsqu'on a discuté sa requête il mettait de lui-même en cache la réponse alors qu'en fait on voulait finalement qu'une petite partie des lignes ne m'ont pas de cache de toute la table voilà donc ça c'est un gros changement vous pourrez aller voir comment c'est fait dans le fichier myobjectlist.php le fichier modèle des bonnes pratiques qui est utilisé dans le module builder mais ça ça permet d'avoir des gros changements et surtout de rester avec des niveaux de limites de mémoire PHP dans un besoin qui sont imbattables un Dolibar peut très bien fonctionner avec 64 méga de mémoire ça marche et ça continuera à marcher y compris avec une très très grosse base grâce à cette évolution je l'évoquais tout à l'heure dans les modèles de développement il y a également le modèle d'hélice qui a aussi été adapté pour pouvoir gérer la vue Kanban donc là aussi vous pourrez faire une comparaison avec l'ancienne version pour voir qu'avec le code existant on peut porter et intégrer cette vue Kanban aujourd'hui dans à peu près tout juste moyennant quelques lignes de code à rajouter est-ce que alors si tu permets une question on le fera peut-être à la fin voilà voilà donc pour un changement complet puisque là j'ai vraiment donné un petit aperçu très limité mais qui me semblait le plus le plus intéressant vous pouvez aller voir le change log on retrouvera les 200 les 200 modifications que j'ai que j'ai évoqué donc bien sûr c'est le change log généré automatiquement donc il n'est pas très digeste mais par contre il est exhaustif au sujet du futur donc des choses qui sont dans les cartons depuis un moment mais qui ne pourront pas sortir en V16 parce que ce ne sera pas prêt nous avons le développement de l'outil générique de reporting donc je vous rappelle ceux qui n'ont pas encore vu et beaucoup n'ont pas encore vu puisque c'est une page qui est aujourd'hui totalement cachée mais c'est un écran dans lequel on va décider sur quoi on veut la statistique les factures les devis les utilisateurs n'importe quelle notion de bolivar on va dire je veux cette information là en X je veux cette information en Y et ça va faire le graphique tout sera possible tout est possible en X tout est possible en Y et on aura également une troisième dimension on va dire un axe Z qui va être éventuellement un critère de regroupement pour faire des graphiques avec une troisième dimension qui apparaîtrait voilà et donc cet outil a pas mal évolué il commence à être propre il marche très bien il est propre il est générique avant il fonctionnait juste sur quelques objets et maintenant il fonctionne sur des objets il est capable également d'aller chercher dans le même rapport statistique pas seulement l'objet mais également les liens qu'il aurait avec d'autres objets par an il lui manque encore la fonctionnalité pour pouvoir filtrer voilà c'est déjà implémenté au niveau du code pour la notion de filtrage par contre il manque juste l'aspect ergonomie pour que l'utilisateur puisse choisir ses critères de filtre de manière assez simple et générique voilà c'est plus la partie interface utilisateur parce que la partie moteur derrière tout est prêt donc son arrivée est imminente je l'espère pour la V17 on verra si ce qui manque aura pu être fait terminé une évolution également très intéressante alors je dis pour les développeurs en tout cas pour les utilisateurs avancés c'est le module builder donc l'outil qui permet de fabriquer un module à la souris et donc avec le moins de développement possible donc il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont encore été faites avec des fonctionnalités où on a beaucoup moins besoin de retourner dans le code pour faire certains changements imaginons qu'on a commencé ce module d'une certaine manière il y a une option quand on a dit ben voilà on a dit je voulais gérer les élèves d'une classe je veux qu'ils soient juste gérés par le mot le prénom et c'est tout et puis je ne veux pas de compteur un compteur pour les numéroter et puis bien on change d'avis finalement je veux une gestion de compteur de numérotation automatisée bon ben on va on va activer cette option à la volée et ça va être capable de rattraper le coup il y a plusieurs options comme ça qu'on peut par exemple les champs extrafields aussi si je dis finalement je ne les veux pas on va supprimer et ça ne va pas juste supprimer les fichiers SQL qui permettait de créer les tables et les attributs complémentaires ça va aussi modifier le code de l'objet PHP pour qu'on n'essaye plus d'accéder à ces tables et donc pour que le module continue de fonctionner pleinement voilà il y a plein de petits exemples comme ça d'amélioration de la maturité de gestion d'erreur qui ont beaucoup amélioré et on commence à être capable vraiment de faire des applications de A à Z sans toucher finalement une ligne de code il y a encore des choses sur lesquelles on est obligé de rentrer dans le fichier PHP pour faire certaines déclarations où il n'y a pas encore une interface propre comme les permissions les menus il faut qu'on aille juste dans un fichier déclaratif c'est simple mais voilà c'est pas encore du 100% à la souris mais on a beaucoup progressé avec la V16 enfin il y a des modules qui sont toujours dans le pipe en cours de développement les modules Webhawk que je l'ai cité tout à l'heure comme un module qui apparaît dans cette version et que je mets encore dans le pipe parce qu'en fait c'est sa première version comme je disais il y a encore quelques améliorations à faire pour pouvoir le brancher à des plateformes existantes externes sans avoir à faire le moindre code mais on a aussi d'autres modules qui sont apparus déjà dans des versions précédentes et qu'il faut encore amontabiliser la gestion des compétences par exemple la gestion des postes de travail qui a sa raison d'être avec le module de fabrication le module d'interface Zapier voilà pour citer ceux qui me sont revenus il y en a peut-être encore un ou deux qui sont dans les cartons voilà donc voilà un peu pour la V16 ce qui je vais vous montrer ce qu'il n'y aura pas encore mais il y aura aussi encore des choses qui sont déjà un peu dans les cartons en prévision de la V17 donc j'anticipe une option pour les listes pour pouvoir déplacer finalement la sélection des lignes en première colonne plutôt qu'en dernière par exemple un module de filtrage générique c'est-à-dire de pouvoir plutôt que de mettre son filtre au niveau de la colonne quand on veut filtrer sur une donnée d'avoir un outil où on peut faire des fruits avancés plus complexes avec des ors des ors des ors des combinés sur plein de champs différents en même temps une autre fonctionnalité qui est très intéressante qui est déjà opérationnelle mais uniquement à un endroit c'est juste pour montrer l'exemple c'est la possibilité de créer des objets à travers une pop-up l'exemple que nous avons c'est par exemple sur la création d'un projet je crée un projet je commence par lui mettre un nom je veux associer ce projet à un client bon il s'avère que ce client il n'existe pas encore parce que c'est la première fois que j'ai un projet chez ce client actuellement il faut qu'on a un petit plus qui permet de débrayer directement sur la fiche du client pour pouvoir créer le client et ensuite le client est créé on revient sur la fiche projet sauf qu'aujourd'hui ce débrayage c'est l'écran qui est complètement remplacé je suis sur mon projet je clique sur mon petit plus pour aller créer mon objet fils intermédiaire qui n'existe pas encore je débraye ça remplace totalement l'écran il est possible dès la V16 maintenant de faire en sorte que ce petit plus au lieu de débrayer sur un écran qui remplace totalement on arrive sur une pop-up c'est à dire qu'on est toujours sur sa fiche projet on a juste une petite pop-up pour nous permettre d'aller créer le client en question on va créer son client on fait ok et on revient et en fait c'est juste qu'on n'avait pas quitté c'est juste la pop-up qui disparaît et simplement le champ client sur lequel on était il est pré-rempli et ça ça va être vrai avec toutes les informations je vois aussi un stock j'avais pas un entrepôt j'avais pas encore créé l'entrepôt je peux créer l'entrepôt à la volée sans avoir finalement à rentrer dans un autre écran complet voilà donc là c'est pareil c'est relativement compatible avec l'existant il y a quelques lignes de code à gérer pour pouvoir faire ça puisqu'en fait il faut dans un premier temps le petit plus lui donner un petit statut particulier pour dire que c'est un plus qui va gérer une pop-up et non pas un débrayage complet et puis ensuite dans l'écran de création de l'objet il faut qu'on soit capable de faire un retour qui lui va provoquer la fermeture de la pop-up plutôt que de revenir sur la liste comme on faisait traditionnellement en rafraîchissant une nouvelle page donc là c'est voilà donc il y a il y a des changements à deux endroits à l'appelant et au retour mais globalement c'est c'est également implémenté dans dans module builder par contre voilà aujourd'hui ça c'est pas actif par défaut il faut être en mode développement sur Dolibar l'exemple que je donne là il faut que vous passiez votre Dolibar en statut de développement pour pouvoir voir le rendu que ça donne voilà bien sûr on a toujours cette liste des priorités stratégiques de Dolibar qui est disponible en ligne sur GitHub donc c'est juste des orientations on voit qu'il y a parmi les sujets que j'ai évoqués il y a il y a certaines de ces priorités qui commencent à être prises en charge c'est pas une roadmap c'est plus un souhait on va dire c'est un état de la demande plus qu'une roadmap parce que à chaque version on a des surprises et en fait on reçoit des fonctionnalités des modules on ne les attendait pas du tout et puis ils arrivent et finalement ils sont intégrés voilà j'ai fait le tour de toutes ces évolutions principales de la V16 si vous avez des questions particulières qui consommerait uniquement cet aspect V16 ouais pour cette pop-up de création d'événements qui arrivent les hooks actuellement utilisés dans la page de création sont respectés sont toujours les mêmes oui parce qu'en fait on s'appuie sur c'est la même page en fait quand on ouvre la pop-up c'est la même page c'est la page de création traditionnelle qui est simplement appelée simplement elle sait qu'elle est appelée au sein d'une pop-up donc en fait le menu de cette page n'est pas affiché et elle a un petit peu de javascript aussi dans ces deux boutons grâce justement au travail qui a été fait de l'uniformisation des boutons donc chaque bouton maintenant c'est une appel de fonction ça permet de généraliser cette fonctionnalité là donc quand on est en mode pop-up ces boutons ils intègrent un peu de javascript pour gérer la fermeture de la pop-up quand on fait cancel ou l'enregistrement du retour arrière quand on fait save sur ce bouton là donc les modules externes qui sont branchés normalement ça reste compatible alors après faut voir comme c'est nouveau le gros devrait le gros devrait être compatible et devrait ça a été fait pour merci petite question par rapport aux aujourd'hui sont en cours de l'intégration est-ce qu'il y a moyen de dire que l'on peut activer et qu'on ne peut pas aller permettre à l'utilisateur normalement en fait c'est c'est géré comme une liste en fait il y a une liste de différents différents triggers et tu peux les ajouter ou les enlever donc du coup tu peux les choisir désactiver ok c'est cool moi j'ai pas répondu à la question mais ça utilise l'objet en fait c'est un objet qui a été créé fait pour et tu peux l'activer désactiver on peut choisir en fait chaque trigger qu'on voit c'est pas un truc on dit j'ai activé les hooks et maintenant toutes les actions qui sont passées sont envoyées d'accord c'était pour le donc la question par rapport au nouveau module webbook effectivement quand on définit une cible un système externe que l'on peut viser et on va donner la liste des triggers vers lesquels on peut pousser l'information donc c'est uniquement que dans pour certains cas que l'on va pousser l'information on va pas le faire à chaque événement métier de l'hibar c'est uniquement ceux qu'on a qualifié c'est un filtre c'est un label dans les issues github c'est un simple label qui s'appelle priority top stratégique non non donc c'est des issues qui ont été créées juste pour les tracés ça se ferme à chaque version il y en a une ou deux qui disparaissent et une ou deux qui apparaissent ok et bien je propose qu'on en reste là merci voilà si vous avez si vous avez des questions parce que là donc là j'ai juste nommé les choses mais par rapport notamment aux nouveautés de développement la pop-up l'outil de filtre générique pardon pas de filtre générique qui va renseigner au milieu de reporting graphique générique si vous voulez le voir tourner par exemple bah n'hésitez pas vous pouvez me demander durant ce dev camp voilà il y a plein de plein de choses intéressantes à expérimenter par exemple à expérimenter de filtre générique